Jésus, 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 ce beau nom qui soutient et soulage, Maître, sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, 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 toi qui vis à travers les âges, Roi et royaume disparaîtront, Rien ne peut effacer ce nom. Rien ne peut effacer ce nom. Bonsoir, mes bien-aimés frères et sœurs. Bonsoir, tout le monde. Je ne connais pas beaucoup, c'est un petit peu. Alors, ça se fait. Alors, du français, par l'anglais, le créole. Comment allez-vous, mes amis? Comment a été votre journée? Difficile? Mais oui, difficile. Mais dès qu'on sait que Dieu ne nous abandonne pas, c'est l'important. Dieu nous aime d'un amour qu'on a du mal à comprendre. Et ce soir, nous allons découvrir encore jusqu'à quel point Dieu nous a aimés. Bonsoir à tout le monde et ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, je rappelle à tous ceux qui sont là et ceux qui écoutent également, les éternautes, un numéro de téléphone, si vous voulez entrer en contact avec nous, c'est le 0696 26 75 75. Alors, nous rappelons qu'il y a un baptême ici samedi après-midi à 15 heures. Donc, ceux qui ont compris et qui veulent s'engager avec Jésus-Christ, vous pouvez venir samedi après-midi. Nous avons compris que le baptême, ce n'est pas le baptême qui va vous sauver. Ce n'est pas parce que vous gardez le sabbat qui va vous sauver. Ce n'est pas parce qu'on observe les commandements de Dieu. Ce n'est pas par rapport à cela qu'on sera sauvé. Ce n'est pas parce que vous devenez végétarien ou végétalien ou tout ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que vous ne mangez pas le cochon, vous ne voulez pas du home ou l'alcool ou la drogue. Vous ne faites pas cela pour être sauvé. Mais vous le faites parce que vous êtes sauvé. Et on voudrait rassurer l'humanité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. On va le voir encore ce soir. Le salut est un don de Dieu. Je répète que ce n'est pas une affaire humaine. C'est une affaire divine. Dieu a prévu le salut de l'humanité. Il a tout prévu. La seule chose que l'homme doit faire, tendre à la main, dit merci Seigneur pour cela. Mais c'est difficile. Je le comprends parce que quand on a reçu une éducation différente, je comprends. Mais Dieu est capable de nous amener à être clairs et de comprendre que vraiment le salut, mes amis, si vous ratez ça, vous allez le regretter. non, l'occasion est donnée à tout un chacun de comprendre et d'apprécier le salut à sa juste valeur. L'évangile donne la certitude du salut. On est heureux d'appartenir à Jésus. Bien sûr, on a des petites difficultés. On ne peut pas les empêcher. C'est la formation parce qu'on est à l'école. Dieu permet les petites épreuves mais pour nous amener à soin notre compréhension de l'évangile. D'accord ? Donc, nous sommes prêts encore à ouvrir la Bible et chaque fois qu'on ouvre la Bible, on découvre des choses merveilleuses. On va dans l'Ephésien, on avait lu samedi. On va le relire ce soir, Ephésien chapitre 1er et nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 14. On va demander à 14 personnes de lire. Vous levez la main. Alors, mes amis, tout le monde peut lire. Je comprends. Nous sommes dans la salle. Vous levez la main et vous lisez un verset. Alors, il va lire le premier. On peut lui apporter un micro si possible. Attends. Il y en a? Il y a un micro? Attendez. Attendez. Alors, vous cherchez déjà Ephésien chapitre 1er. On va lire les versets 1 jusqu'au verset 14. Alors, tandis que vous lisez, faites attention à ce que vous lisez. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à découvrir et on comprend les richesses qui sont en Christ. Il n'y a pas de personnes misérables là ce soir. Nous, toutes, c'est des milliardaires en Jésus-Christ. Peut-être, nous ne sommes pas ni là en la banque, mais nous sommes des milliardaires en Jésus-Christ. des milliardaires en Jésus-Christ. Alors, tu peux commencer. C'est lui. Le verset 1er. Vas-y. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Merci. Verset 2. Une autre personne. Levez la main. OK. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux s'il est en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Très bien. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6. C'est bien que le frère fait un petit peu de sport, mais c'est bon. C'est bon. Verset 6. Verset 6. En lui, nous avons rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même. Très bien. Verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Très bien. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Très bien. Verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Merci. Le dernier, verset 14. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Nous allons prendre le temps. On dit souvent que l'évangile, c'est pas du bourrage de crâne. On va réfléchir parce que c'est intéressant. Chaque fois qu'on lit un texte, eh bien, pour nous, on ne l'a jamais lu. parce qu'il y a toujours des choses à découvrir, à comprendre, parce que la parole de Dieu, elle est inspirée, d'ailleurs, pour écrire la Bible. Dieu a inspiré les hommes et aussi, pour la comprendre, Dieu doit nous inspirer pour bien saisir et comprendre les richesses en Christ. Alors, quand on a lu les 14 versets, il y a quelque chose qu'on doit retenir. Tous les écrits de Paul, vous avez souvent dans ses épites cette expression « en Christ », dans le Christ, en lui, dans le Seigneur, etc., dans le bien-aimé. il nous faut bien comprendre cela, parce que si on veut bien apprécier le plan du salut, il nous faut comprendre cette idée en Christ. et il nous faut aussi comprendre les deux Adams. D'accord ? Dieu, alors, on comprend que, nous l'avons déjà dit, que Dieu, on a vu la divinité à l'œuvre, Dieu le Père à l'œuvre, Dieu le Fils à l'œuvre et Dieu le Saint-Esprit. Les trois personnes de la divinité s'engagent. Vous imaginez trois personnes pour nous conduire, nous amener à comprendre, à saisir et à vivre l'éternité. Vous comprenez combien Dieu sera heureux de vivre l'éternité avec nous et vous comprenez qu'il sera déçu s'il vient et il ne nous trouve pas prêts ? Non, il ne faut pas le décevoir. Non, non, c'est trop beau ça. Ce sacrifice qu'il a fait est trop important. D'ailleurs, le texte dit « Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. » C'est vrai qu'aujourd'hui, l'être humain s'attache aux choses de la terre. Mais quand on voit dans la Bible, ce sont des choses éphémères, il y a passé, où est l'argent quand il est mort ? Il n'y a pas de mettre un sou en ce qui est là-bas. C'est vrai, c'est magnifique. Tu voyages, c'est magnifique d'aller en croisée. Oh, wonderful ! Comment dire ? Comment manger l'argent ? Ça bien. On va visiter New York. Washington D.C. Ah, on est content. Quand les gens te parlent, je suis aux Etats-Unis, considéré Etats-Unis. Là, on est à New York. 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 Ça n'est plus belle. Non, il n'est plus belle. Plus grand bâtiment. Mais c'est la même courrier au terre. C'est la méchanceté qui existe sur la terre. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous avez lu, quelqu'un m'a dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça c'est pour dégrader l'Évangile. Deux personnes de notre dénomination sont pasteurs, deux femmes. Et on les a mariées. Pourquoi imaginer ça ? Ça a fait l'Évangile qu'on a critiqué encore. Non, je dis, ce n'est pas possible. L'homme est arrivé à un point où ça a dépassé. La coupe d'iniquité déborde. Et de l'eau qui descendait dans le monde. Ça veut dire, on ne comprend pas, ça veut dire, mes amis, on ne peut pas s'attacher aux choses de la terre. C'est vrai, il faut qu'on vive. Mais où il y a l'autre, il faut qu'il y a l'autre. Où il y a une belle maison, où il y a une terrasse, où il y a une sarkozy tout partout, la télévision, tout partout. Il faut qu'on quitte ça. Et de l'autre, il faut qu'on quitte ça. Il se rend pas le bras, il dormit en bras, c'est pas. On l'a à la marque. Et on s'était venu tout l'eau. Qu'on l'a vu là ? De façon, on rache, c'est peut-être joué. Ou quoi comme on l'a vu là ? Celui qui a compris ça, ce n'est pas un problème puisque l'éternité là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait que nous vivions déjà, je sais que c'est difficile, l'éternité déjà. Vive au ciel, déjà sur cette terre. Parce que mes amis, le diable nous trompe. C'est vrai, vous avez de quoi, mais il faut quitter ça. Donc, demandons à Dieu de nous préparer pour l'éternité. Comprendre les richesses insondables que Dieu a préparées. La Bible dit que nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Ça veut dire, Jésus n'y a pas contre la banque et nous n'y compte à un joint et pays. Ça veut dire que tout ça, Jésus dit, il est Dieu de toute éternité capable de faire tout. Il peut aussi faire tout pour nous. Il y a des gens aussi que Dieu va envoyer se reposer. c'est difficile d'accepter. mais c'est nous qui mordons devant nous. Et nous sommes à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est vrai parce que nous n'étions pas préparés à ça. Mais le Seigneur nous épargne beaucoup de choses. comprenant la parole de Dieu, alors, on comprend que Paul s'adresse à Éphèse et les frères sont en grande difficulté. Ils sont en grande difficulté, pourquoi? Parce que quand Paul écrit aux Éphésiens, il est en prison. Mais on comprend que Paul en prison est beaucoup plus libre que ceux qui sont apparemment libres. Et les gens se disent, si Dieu fait ça avec Paul, qui s'est arrivé à nous, mais Paul dit, mais non, Christ est ma vie, la mort est un gain. Là, il dit Paul, il dit, mais je n'ai pas repéré pour ça. Quand nous allons aimer Jésus, mes frères, on va mettre le fusil là, ou il dit, vous pouvez-vous déjà, puisque je n'ai pas repéré pour ça. L'amour sera beaucoup plus fort que la mort. Et le diable ne comprendra pas ça parce que Christ aura mis ça en nous. Ce n'est pas une affaire humaine, c'est Jésus qui le met et tu arrives à aimer Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Pas parce que tu mérites quelque chose. Tu ne mérites pas ça. Alors, je peux vous poser une question. Si on nous place devant deux choses, désir de récompense et crainte de châtiment, qu'est-ce que vous aurez choisi? Réfléchissez bien. Désir de récompense, crainte de châtiment. Il y a un à choisir. Lequel est le meilleur? Allô? Alors, dites-moi, qui est-ce qui est meilleur? Crête de châtiment ou désir de récompense? Alors, quels sont ceux qui pensent désir de récompense? Crête de châtiment? Et quels sont ceux qui nous disent? Alors, qui est-ce qui met entre les deux? Qui est-ce qui... Hein? Désir de récompense? Crête de châtiment. Vous imaginez que vous avez aussi une grosse somme et il faut mettre un gros dîme. Et puis, l'autre est-ce qui est achetée en l'autre. Ou vous avez dit, ou, 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 oui, oui, enfin, j'ai dit, ou vous avez dit, je ne vais pas parler de l'épidémie. Ça, c'est quoi? Vous avez dit, 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 comment vous avez dit? C'est quoi? Comment vous appelle ça? Tu donnes la dîme parce que tu as peur qu'il te... Hein? Hein? Et bien, mes amis, ce n'est pas bon. Qui désir de récompense n'est pas meriter rien? qui connaît un jâtiment, on ne peut pas servir Dieu parce qu'on paye. Tu dois servir Dieu parce que tu l'as aimé. Parce que d'abord, il t'a aimé. Et c'est cet évangile-là que Dieu veut nous donner, qu'on soit sûr en Christ, qu'on est sûr par la grâce de Dieu, que ce n'est pas nous qui allons faire quoi que ce soit pour nous sauver, parce que Jésus nous a déjà sauvés. Mes amis, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est que Dieu a... Alors, nous lisons maintenant les versets 3 à 5. Écoutez bien ce que je lis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par le bon plaisir de sa volonté. Comment nous comprenons ça? Béni soit Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions. Comment? Spirituelles en Christ. Comment vous comprenez ça? Alors, vous avez une idée des bénédictions spirituelles dans le Christ? Bénédictions pour nous, c'est qui ça? La bénédiction, le travail, l'argent, c'est bien. Mais bénédictions spirituelles, mais depuis quand ça? Depuis quand Dieu a prévu ces bénédictions pour vous et pour moi? Hein? Il est dit avant la fondation du monde. Donc, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors, il y a trois mots à retenir. Dieu nous a élus pour que nous soyons sains et irrépréhensibles. Est-ce que nous savons que le plan du salut, il y a trois étapes dans le plan du salut? Quelles sont ces trois étapes? Numéro un. Quelles sont les trois étapes du plan du salut? Il faut que nous connaîtes ça. Ces trois étapes du plan du salut sont justification, sanctification et glorification. La justification, c'est tout, c'est un don. Justification, glorification ou sanctification, sanctification, glorification. Dieu, mes amis, nous a justifiés. Essayez de comprendre ça. Dieu m'a justifié, vous a justifié alors qu'on n'existe pas. Vous pouvez comprendre ça? Avant la fondation du monde, Dieu, qui voit la fin, avant le commencement, Dieu sait que l'humanité va pécher. Attention, Dieu ne nous a pas mis là pour pécher. Non. Mais Dieu, qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, connaît l'avenir. il sait qu'un incident va arriver. L'humanité qui n'a pas demandé de venir va se trouver dans une situation. Parce que vous et moi, mes amis, qu'avons-nous fait pour pécher? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait pour devenir pécheur ou pécheresse? Vous avez payé quelque chose? Depuis quand vous avez eu ça? Ou nous avons eu ça? Hein? Depuis qu'il y a eu ça? Qui est-ce que vous avez eu ça? Adam. Donc, tous les êtres humains, nous sommes nés dans l'iniquité, disait David. Ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, Dieu savait qu'Adam, alors que toute l'humanité, quand on parle en Christ, on doit comprendre aussi en Adam. parce que quand Dieu créa Adam, il créa toute l'humanité. Parce que la Bible dit, nous sommes tous sortis du même sang. Et dans Genèse 2,7, Dieu souffla dans les narines d'Adam, en hébreu, un souffle des vies. C'est-à-dire, la vie des, imaginez que 50 milliards d'êtres humains devaient naître, la vie des 50 milliards d'habitants était déjà en Adam, avant la fondation du monde. ce qui prouve que Dieu n'est pas un bébé. Vous imaginez, mes amis, ce Dieu qui n'a pas été créé, qui ça, il ne peut pas faire. Et pour qu'il nous paie, pour qu'il nous quatrombler, parce que, je dis à nous, il ne peut manger un bel biflec, mais vous ne vous détenez. Ou pas manger ? Ou bien, ah, je ne sais pas ce que vous avez fait, tout le temps, vous allez dire, si mon papa ne vous détenir, je ne vais pas détenir, je vais vous détenir, je vais vous détenir, là. Mon Dieu ne va pas milliardaire, vous imaginez que déjà, les personnes vont dire, ah ouais, ah ouais, il faut qu'on fait vite, parce que, qui savent ce qu'il fait ? Qui savent ce qu'il fait ? Mais bon Dieu, ils savent. Fait bon Dieu, confiance, c'est pas anti, maman, assez paix, les êtres humains. Dans les narines, il n'y a qu'un souffle de vie. C'est bon, il n'y a pas de dire, mais on ne peut pas savoir, les gens vont dire, il n'y a qu'un souffle, il n'y a qu'un souffle, je suis à la commande, donc faisons comprendre, et comprenons, que nous ne servons pas un être humain, mes amis, nous servons le Dieu de l'univers. Dépi, on va faire tout d'autres par-taxi, quand on va aller là, on va faire quelque chose, bon, on va faire quelque chose, parce qu'on va faire quelque chose, pour faire qu'il, ou on va faire quelque chose, tout et tout, non, Non, mon madame Attends Est-ce que c'est clair mes amis Soyons heureux en Christ mes amis Même si vous n'avez pas l'argent Même si vous n'avez pas l'argent Je n'ai pas oublié Mon dernier chèque Il y a des enfants qui n'ont pas été à l'examen On leur a dit il faut que vous soyez à l'examen Samedi Ils ont dit non, ils n'ont pas allé à l'examen Alors qu'on a les fiches là Le premier qui réussit c'est qu'on n'a pas allé à Est-ce que vous ne pouvez pas croire ça ? Vous ne pouvez pas croire ça Ça c'est le Dieu de l'univers Mais il a arrêté Nous sommes des ambassadeurs Mais nous sommes des ambassadeurs Des enfants de Dieu Alors je vous pose une question Imaginez que dans un rêve Un samedi au soir Jésus a rencontré Satan au Malécom On les place là Satan a bomné Et puis Jésus a dit Justement Satan Un rêve Justement je te pose une question Que pensez-vous de mes enfants qui sont à Oreb Qui sont-vous qui a pensé Satan qui a dit ? C'est Jésus qui a posé une question Jésus a dit justement Je n'ai pas oublié Vous avez parlé de Jo Vous avez dit quoi ? Vous avez pensé Les enfants qui sont à Oreb Qui sont-ce qui a pensé Dieu ? Qui sont-ce qui a pensé Satan qui a dit ? Réfléchissez Donnez-moi une réponse Admettons vous avez posé Jésus une question C'est un rêve bien sûr Vous avez posé Jésus Jésus posez Satan question Qui sont-ce qui a pensé Satan qui a répondu ? Hein ? Quoi ? J'ai pas entendu ? Hein ? Le Covid Oui Corinne Oui mais qui c'est qui a dit Corinne ? Qui c'est qui ça ? Qui c'est qui a dit Corinne ? S'en-moi comment c'est qui a dit Corinne ? Ok Quoi encore ? Qui sont-ce qui a pensé ? Bon dit Jésus qui a dit Parce qu'il y a Satan qui a répondu Bon dit Jésus dit Satan vint de bre Il dit quand on sorti Jésus qui a dit Satan ça Quand on sorti Il dit maman le problème Il dit maman le problème Il dit maman le problème Il dit qu'il y a Job Alors qui sont-ce qui a pensé Satan qui a dit Di ou ? C'est un rêve Qu'est-ce que tu penses ma sœur ? Qu'est-ce que le diable répond Quand Jésus lui pose la question A ton sujet Difficile ? Alors beaucoup vont dire Ah yo Moi je ne pense pas ça comme ça Satan dit quoi ? Tes enfants Satan qui a réfléchi Il dit comment on pose Tes enfants qui sont à Oren Et à travers la Martinique J'ai peur de tes enfants Parce que Ils ne savent pas Que tu as écrasé ma tête déjà à la croix Et comme j'ai peur d'eux Je les fais peur Mais moi je dis C'est vrai Parce que Satan Père Ishmondie Je ne sais pas quoi ça ? Ah bon ? Ce n'est pas moi qui a dit ça Ce n'est pas une question de gloire personnelle Mais Jésus dit Mais moi je crois A ces têtes clients Les quoi ? J'ai déjà remporté la victoire Pour vous Ça Satan Ne parlez nous Comprenez Ne parlez nous Comprendre Salut T'as Mondie Mais ils savent Qui moun Qui Jésus Jésus se met Est-ce que vous rappelez Que vous avez des démoniants Des bouts qui étaient dormi en cimetière Ils étaient tournés Les Jésus sortis Dans les bancs là La bonne pierre Ces messieurs étaient là Les deux-mêmes Ils ont pris un taxi Broup Ils ont volé Les deux-mêmes Ils ont arrivé là Flapp Jésus fait ça Ils ont du bout Et puis ils se sont tremblés Ils ont dit Jésus Est-ce qu'il n'y a pas de nous Avant le temps ? Ben nous Vous voyez nous En tout petit cochon En tout petit Vous avez supplié Jésus Puis en tout petit Je dis Go ! Plus de deux-mille cochons Sont morts Mon maïla On n'est pas des représentants De Jésus sur la terre Ni toi Vous n'êtes pas représenté Tchab Et puis pas assez Vous n'êtes pas représenté Jésus Le fils de Dieu Vous n'êtes pas obligé Grands Grecs Vous n'êtes pas obligé Ni l'agent Mais vous confiez En Christ Par la grâce de Dieu Parce que Christ a dit Je t'ai racheté Avant la fondation du monde Et Jésus dit Alors Les trois aspects du salut Sont déjà réalisés Dans le salut Alors que Jésus Ne l'avait pas encore réalisé Mais dans le plan divin Dieu a prévu Le salut de l'homme Jésus l'a réalisé Et le Saint-Esprit Nous l'a fait comprendre Et c'est ça L'évangile La puissance De la parole de Dieu Alors Dieu a prévu Notre justification Dieu a prévu Notre sanctification Et Dieu a prévu Notre glorification La glorification C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est Que la glorification ? Hein ? Ok Ça veut dire La nature pécheresse Disparitra Ça veut dire Que nous sommes justifiés C'est de comprendre Nous sommes justifiés La justification La croix de Christ A enlevé La culpabilité Et le châtiment Du péché La sanctification Dans laquelle Nous sommes Enlève La puissance Du péché Ça veut dire Que le péché N'a pas de puissance De pouvoir Sur nous Mais la présence Du péché Y est Parce que cette nature N'est pas transformée Mais je peux Par la grâce de Dieu Étant en Christ La tentation Peut venir Mais le Seigneur Me dit Félix Attention Alors imaginez Je conduis ma voiture Et puis je vois Orlou Une petite fille Bien Sexy Pourquoi mes yeux La regardent ? C'est pas pour vous Pourquoi mes yeux La regardent ? Les hommes Non c'est pas les femmes C'est pour ça Les frères Pourquoi nos yeux Mon oeil Va regarder Cette jeune fille Très sexy Pour quelle raison ? Est-ce que je Je suis pas converti ? Je suis pas converti ? On se dit Je suis pas converti ? Non Vous savez Quand on est converti Mes frères et soeurs C'est l'esprit Qui est converti Cette chère Ne sera jamais Ça veut dire Qu'il y a deux Félix dans moi Il y a deux personnes En vous Mais si vous nourrissez L'esprit Vous serez Beaucoup plus fort Alors J'ai maintenant Wettifia Parce que Sa chair A peine ma chair L'esprit Il me fait Lise tous les dents Et puis La vie chrétienne La vie chrétienne La vie chrétienne La vie chrétienne Mais non Ça vrai ou ça pas vrai Alors Il y a le verset 5 Qui Qui Me pose problème Nous ayons prédestiné Alors Dieu parle Avant la fondation du monde Nous ayons prédestiné Dans son amour A être ces enfants D'adoption Par Jésus Christ Depuis qui T'as mon Dieu Qu'as pensé à ça Mais mon Il y a un problème Et puis ça Vous n'avez pas de problème Avec ça Réfléchissez Dieu parle avant De créer l'homme Avant que le péché Ne soit là Il dit Nous ayons prédestiné Dans son amour A être ces enfants Un chien d'adoption L'adoption Pourquoi il y a parlé D'adoption Pourquoi il parle D'adoption Avant la fondation Du monde Le frère Alors qu'il sait Qu'il va créer Adam Légitime Donc Dieu prévoit Déjà Les deux Adams Dans le texte Le premier Adam Dans lequel Nous allons Périr Et dans l'autre Adam Dans lequel Nous serons Sauvés Pose la question Suivante Et réfléchissez Avant de répondre Quelle est la bonne phrase Je vous dis Deux phrases Vous retenez La bonne Est-ce que c'est Parce que je crois Jésus Me sauve Ou bien Parce qu'il m'a Sauvé Je crois Je reprends Quelle est la bonne phrase Est-ce que c'est Parce que je crois Que Jésus Va me sauver Ou me sauve Ou bien Est-ce que c'est Parce qu'il m'a Sauvé Je crois C'est une question D'examen Parce qu'il m'a Sauvé Je crois Et d'où Et d'où vient-il Il faut que C'est votre foi Qui vous sauve Donc Ce n'est pas Écoutez bien Ce n'est pas Ma foi Qui me sauve La Bible dit Regardez La foi a sa place Mais regardez Le texte Il dit Car tous Sont péchés Et sont privés De la gloire de Dieu Ils sont Gratuitement Justifiés Par Par le moyen Par la grâce Et le moyen De la rédemption Qui est en Jésus Christ Ça veut dire Quand Jésus M'a sauvé Je n'avais pas de croire J'étais dans le néant J'étais mort Donc C'est quand Parce que si Chaque fois Que quelqu'un croit Jésus le sauve Bon Dieu C'est mort tous les jours Tous les jours Alors qu'il fait On s'est mort pour toutes Bon Dieu Fait ça On s'est mort pour toutes Début du riche Mais C'est ça C'est un cadeau Que je te donne Prends-le Et simplement Je te dis Quand tu crois Que tu es Mes frères et sœurs Il faut le croire Sans scelle la clé Bon Dieu Nous tous Eh bien nous c'est oui Si il n'est pas rentré C'est quand vous trouvez la clé A mal Mais c'est oui la clé Ou ni la clé Il dit La clé c'est la foi Tu crois Que Christ A tout fait pour toi Et ta foi Alors beaucoup de personnes S'en font Ah oui mais Mais les œuvres T'inquiète Les œuvres Les œuvres viendront Parce que les œuvres Sont dans La foi va produire Elle-même Ses œuvres Pourquoi vous voulez Parler d'hommes D'hommes qui ça Ah ouais Faut que moi je fais Tu m'as dit 5% L'Église là Ah bon Si pas ça Je vais vous aider Je ne vais pas sauver Si vous me dis Alors quand même Je vais vous sauver Elle m'ont bien C'est parce qu'elle Ou sauver Ou pas Fait ça D'accord Donc il dit Le texte dit que Dieu nous a sauvés Par grâce Alors il y a deux mots Importants La grâce Et la miséricorde Dieu nous fait Grâce et miséricorde La grâce de Dieu C'est recevoir Ce que je ne mérite pas Et la miséricorde Ne pas recevoir Ce que je mérite Ça veut dire quoi La grâce de Dieu Recevoir ce que je ne mérite pas Et la miséricorde Ne pas recevoir Ce que je mérite Ça veut dire quoi ? Alors la grâce Recevoir ce que je ne mérite pas Qu'est-ce que je ne mérite pas ? Je ne mérite pas la vie Et la miséricorde Ne pas recevoir ce que je mérite C'est la mort Mes amis Le salut Le salut est quelque chose De très simple Mais il faut que L'esprit de Dieu Nous amène à saisir Les réalités éternelles Le salut C'est quelque chose Alors je lisais Au sujet de la justification Par la foi C'est l'œuvre de Dieu Jetant la gloire De l'homme Dans la poussière Et accomplissant Pour l'être humain Ce que celui-ci Était capable de faire Qu'est-ce que l'homme Était capable de faire ? Mes amis Se sauver Dieu nous fait la grâce Et quand tu as saisi ça La foi Tu dis Mais si Dieu l'a dit C'est une réalité Parce qu'au fait Mes amis Vous savez que la foi Ce n'est pas une logique Quand nous étudions Un Plus un Plus un Égale gommet Trois Avec Dieu Un Plus un Plus un Égale gommet Un Vous imaginez Vous vous mettez À genoux Sincèrement Seigneur J'ai fait ce qui est mal Je te demande Deux-moi Pardon Frère Sœur Je t'ai dit Je t'ai dit Contre toi Je te demande Pardon Frère Parce que J'ai fait du mal A ta famille Et à toi-même Lorsque tu as Fini Dieu 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 Je t'ai fait du bien Comme quelqu'un Comme quelqu'un Qui t'a J'ai fait du mal Un jour Un jour On prie avec Un frère Alors ok Le frère dit On prie avec le frère Nous allons prier Pour que Dieu nous donne Le Saint-Esprit Il dit Quoi dit Le Saint-Esprit C'est simple Avec Dieu C'est ça Dieu m'a dit Qu'il me le donne Je l'accepte La foi c'est quelque chose Alors je prends un exemple Dans la Bible Vous connaissez cet exemple Les enfants d'Israël Ont fait quelque chose De terrible Ils ont péché Et Dieu a envoyé Des serpents brûlants Dans l'ombre Chapitre 1 1 Chapitre 21 1 à 9 Et Les serpents Tu es Des milliers Par contre Il s'abattent Il dit Mon livre Nous reconnaissons Que nous avons Péché Nous sommes Nous entendons A Dieu Dites à Dieu De renvoyer Les serpents Je dis à Moïse Et je reçois Le serpents De leur serpents Il n'est pas Je ne reçois pas Avec Moïse Il va faire Le serpents Il va le faire Pour la lutter Et il faut Pour être Mourdu Par le serpents De l'hymne Ou encore Le serpents De l'hymne Le serpents Le serpents En fait Le serpents Mais Le serpents Pocket C'est En fait On ne va pas Dans la Banque Le serpents Le premier pas d'ordre de l'œuvre, vous regardez le charme en haut. Vous êtes prudents. La parole est prudents. Vous avez des émissions de la parole ? La parole est prudents. C'est quoi ? 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 C'est la parole, c'est quoi ? C'est quoi ? Ce qui n'est pas logique, c'est le bon sacre de Dieu. Dieu a une logique et sa logique n'est pas une logique. Et c'est quoi ? Beaucoup sont déçus. Dieu, il fait pour moi demain. Vous allez valider le rachet. Votre ancien a pas dit, mais avant, il n'y valisez. Il n'y a pas de renseigner. Non ! Pas ni les mots, votre Dieu, laisse le monde. Dieu ne lui donne comme il ne lui donne pas. Il t'a répondu, lève, vous lui répondez. Amen. Et tout le monde va dire, lève, l'arriqué. Vous n'êtes pas à nous. 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 Je comprends mes enfants, parce qu'ils sont difficiles, je sais qu'ils sont des pécheurs, mais je les aime, c'est un amour. Et comment je suis là ? Parce que vous savez, en français, c'est dommage qu'on a un seul mot pour dire. Parce que le à l'arriqué, je infectious early- min, je думаю qu'il y a le et j'aime mon chien, J'aime ma copie. Je l'aime la copa, quand même Je dis si je suis en anglée, il est en anglée, il est en anglais. En anglais, il y en anglais. En anglais, il y en anglais, il y en anglais. Et en anglais, il y en anglais. Mais en anglais, il n'y en anglais du diab każde gauche. Tu l'ascorges, amour pour les parents, phileo, amour paternel et héros entre deux sexes, je souligne proposer. Je te demande bien. Bon, c'est vraiment. Alors, phileo, héros, ça c'est du simple mouvement, mais le véritable, c'est l'amour et le conditionnel. Oui, mais pour devenir comme il veut, oui, mais pour devenir comme il veut, oui, mais pour devenir comme il veut. Oui, mais pour devenir comme il veut, tu vas comprendre, oui, où est mon Dieu ? Je te demande trois, je te demande quatre, hein ? Ah bon ? Non, il n'y a pas eu de pièce. Mais je te demande, il faut tirer le goût, il me l'a en bouche, et pourquoi ? Mais mon Dieu fait ça. Donc Dieu fait comme il l'entend, et c'est magnifique. Donc, aimer, aimer n'est pas humain, mes amis. Ce que nous appelons aimer, c'est dommage que les êtres humains, j'ai invité ça, j'ai moins aimé, j'ai regardé, j'ai mangé deux plats. Là, il est parti, j'ai regardé, j'ai encore un billet, j'ai mangé un billet, j'ai mangé un billet, j'ai mangé un billet. Et j'ai invité, j'ai mangé un billet, j'ai mangé un billet. Et j'ai mangé un billet, j'ai mangé un billet, j'ai mangé un billet. Pour vous, on a dit, je vois l'exemple, j'ai mangé des têtes autre chose. Et j'ai mangé un billet, 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 j'ai mangé un billet. Vous savez, c'est pas que vous avez répondu. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, un individu en difficulté, demande à Dieu de l'aider parce que lui aussi il a des problèmes, il a des difficultés, il ne sait pas, il est né d'une manière, tu pourras l'aimer et le comprendre. demain. Et c'est ça, quand tu comprends l'amour de Dieu pour toi, tu comprendras l'amour, tu auras l'amour pour l'autre aussi. D'accord? Donc, on ne sera pas ici demain soir, on sera à la sabbat. D'accord? Samedi matin et samedi après-midi au baptême. Alors après le baptême, nous aurons à causer, parce que nous avons appris des choses durant la semaine, il y a des questions et on va rendre le débat très intéressant. Veuillez vous tenir debout, nous allons prier pour remercier Dieu. Céleste Père, comment ne pas te remercier pour tant d'amour manifesta à notre égard. Merci mon Dieu de nous aimer. Puisse le Saint-Esprit faire pénétrer cela dans notre subconscient, dans notre être tout entier, de telle sorte que tu enlèves ce cœur, tu dis que tu vas nous faire une promesse, d'enlever ce corps de pierre dans notre corps et mettre un cœur de chair et que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de notre vieille nature. Merci mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Jésus, 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 ce beau nom qui soutient et soulage, Jésus, Jésus, c'est le soleil, jésus, c'est le soleil. À travers les âges Roi et royaume disparaîtront Rien ne peut effacer ce nom Rien ne peut effacer ce nom Asseyez au nom